bonjour à tous leurs familles dames j'espère que vous allez bien vidéo très importante aujourd'hui qui est un sujet brûlant pour beaucoup d'entre vous c'est pour ça que je fais cette capsule c'était pas forcément prévu au départ qu'est ce qui va nous arriver qu'est ce qui va nous arriver dans un futur proche et lointain et notamment dans cette capsule je vais parler des trois jours de l'obscurité ou les trois jours de ténèbres c'est la même chose qu'en est il est comme cette capsule pour pas qu'elle soit trop longue je vais continuer à parler d'autres possibilités de notre avenir dans une deuxième partie un peu plus tard d'ici deux jours alors les trois jours des ténèbres il faut savoir que on en parle beaucoup en ce moment ça fait le buzz comme on dit sur la toile mais c'est un sujet qui date d'il ya assez longtemps il y avait notamment padre pio qui est ben je pense que tous ceux sur cette chaîne le connaissent c'est comme saint rita c'est un saint un padre pio n'a pas été sanctifié parce que c'est pas l'église qui l'a reconnu c'est le peuple qui l'a reconnu pour la petite histoire mais padre pio avait déjà annoncé les trois jours de ténèbres en 1950 pour 1950 donc pour ceux qui ne connaissent pas ces trois jours de ténèbres je vais vous résumer de quoi il s'agit alors je vais je vais le dire dans les termes de padre pio et ça a été après modifié par la suite mais c'est la colère de dieu en fait qui va s'exprimer pendant trois jours trois jours pendant lesquels il est conseillé il est très vivement conseillé de s'enfermer chez soi d'absolument tout calfeutrer et de d'avoir une bougie allumée en cire d'abeille blanche si possible et de prier et donc ce que dit padre pio c'est on ne pourquoi tout calfeutrer parce qu'on ne doit pas voir dieu à l'oeuvre en fait et donc il va y avoir des éclairs des tsunamis des tempêtes des cris déchirants en fait c'est tout ce qui se passera à l'extérieur sera une sorte d'apocalypse et à l'issue de ces trois jours et bien la scission quelque part 3d 5d ce sera fait et et on renaîtra dans un monde nettoyé voilà ni plus ni moins alors d'autres versions se sont greffés dessus j'avais notamment vu à l'époque une vidéo d'un monsieur qui était très sérieuse d'un monsieur qui était retraité de l'armée et qui était chargé aux états unis qui était chargé de tout ce qui était contact avec les extraterrestres lui il avait parlé de ces trois jours de l'obscurité et il expliquait pourquoi il fallait pas aussi regarder à l'extérieur c'était parce que à ce moment là où toutes les énergies étaient en train de ressortir il y avait plus de il ya plus de 3d 4d 5d il ya plus de 10 dimensions c'est comme si toutes les fréquences d'une radio se mélangeait en même temps comme si on entendait tout en même temps et bien en fait toutes les fréquences on se retrouve en même temps ce qui fait que dehors en dehors de chez vous il y aura le bas astral il y aura toutes les saloperies possibles et imaginables y compris des extraterrestres et que donc c'est extrêmement dangereux de sortir de chez vous voire même d'ouvrir la porte pour sortir votre chien quoi faudra vous débrouiller pour qu'il fasse sa petite affaire chez vous si on écoute ces personnes là d'accord donc ça fait deux visions on va dire une vision scientifique entre guillemets et une vision spirituelle de l'autre côté qui explique ces trois jours de l'obscurité maintenant cette vidéo elle sert en ce qui me concerne à appliquer le le cinquième accord toltec soyez sceptiques douter de tout mais restez ouvert quand on va voir un voyant il faut que vous sachiez que je prends un exemple un voyant vous dit voilà vous allez bientôt quitter votre compagnon en fait un voyant quand il vous sort ça il se connecte à l'énergie que vous dégagez et il se connecte à la plus grosse probabilité que vous dégagez donc imaginons dans l'énergie que vous dégagez à 80% probabilité que vous quittiez votre compagnon mais ce qu'il faut savoir c'est que tout le monde à libre arbitre et que cette matrice universelle elle change à chaque instant en fonction des événements extérieurs donc oui il est possible que vous quittiez votre compagnon mais peut-être que au mal à l'instant même où il a dit vous allez quitter votre compagnon ça a planté une petite graine chez vous en disant mince c'est vrai que j'allais sur cette voie est ce que je peux pas faire un effort supplémentaire et donc vous même vous allez changer votre avenir et vous n'allez pas quitter votre compagnon où il est possible que parmi les possibilités il ya il ya le compagnon qui vous quitte avant que vous vous le quittiez ou peut-être que dans ces possibilités il ya aussi vous allez vous faire virer de votre travail et votre priorité ce sera plus du tout de vous occuper de votre couple mais de vous occuper de la problématique au niveau du travail donc tout ça pour vous dire que ces trois jours de l'obscurité c'est monté en mayonnaise par plein de personnes parce que c'est une option c'est une ligne de temps possible maintenant je vais vous expliquer pourquoi il est dangereux de se reposer sur cette option oui elle est possible elle est fortement possible et il faut la prendre en compte il faut pas en rigoler il faut pas la laisser de côté mais le problème que ça me pose moins personnellement quand j'active ce cinquième accord toltec sois sceptique douté de tout c'est ça me ramène à la même erreur que nous avons fait c'était quand l'année dernière déjà au moment de l'élection de trump ou en fait plein de personnes dont moi je l'avoue se sont laissés embarquer par ces histoires de q anon qui disait que trump allait gagner qu'il allait enfin révéler dévoiler tout ce que l'ombre a mis en place et que enfin il y aura un grand nettoyage de faits que on allait vivre dans un monde serein etc il se trouve que il n'a pas gagné donc du coup le plan b c'était oui un soulèvement populaire énorme et il y aura le soulèvement sera tel qu'il y aura la loi martiale qui sera mise en place et l'armée qui va enfin révéler l'ombre et on sera enfin débarrassé tout ça bon ça s'est pas passé et donc au final qu'est ce qui s'est passé il s'est passé que beaucoup de personnes on se sont reposés sur ses plans et n'ont pas travaillé sur elle et si on en est là c'est parce que ces personnes là se sont laissés endormir ce n'est pas une critique de ma part je me suis laissé endormir mais celle avec le recul c'est comme ça que je le vois c'est à dire beaucoup de personnes ont compté sur l'extérieur pour régler toujours c'est toujours pareil pour régler leurs problèmes or si on est dans la 5d dans la spiritualité qui vient c'est le tic tic que vous entendez c'est le chien qui va venir à côté mois dans la cinquième dimension ce qui arrive dans notre monde est créé par nous par notre monde intérieur comment voulez-vous qu'on règle tout à l'extérieur si on n'a déjà pas tout réglé à l'intérieur donc le problème que ça me pose les trois jours de ténèbres les trois jours d'obscurité c'est que de nouveau ce que j'observe c'est que plein de personnes disent ok moi j'ai ma bougie je suis prêt à tout calfeutré allez vas-y balance balance nettoie moi tout ça qu'on n'en parle plus je crois pas je crois pas c'est une ligne de temps qui est fort probable mais pour la raison que je vous dis je pense que ça ne se produira pas tout simplement parce que elle empêche les gens de travailler sur eux qui est le concept même de la cinquième dimension c'est nous en oeuvrant chacun sur nous qui allons faire changer le monde le sauveur n'est pas à l'extérieur il est à l'intérieur maintenant ces trois jours de ténèbres ils ont une autre dimension qui à mon avis est beaucoup plus métaphorique c'est trois jours de ténèbres je pense que nous allons chacun les vivre individuellement moi ça a été fait notamment je pense à une nuit noire de l'âme je pense à une dépression je pense à un burn out je pense à un moment où chacun d'entre nous va se retrouver au fond du trou avec zéro énergie zéro envie zéro émotion tout à zéro comme l'ordinateur en fait j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo un ordinateur quand il ya une mise à jour qui est fait un nouveau programme qui est installé ce qui se passe la première chose c'est l'ordinateur s'éteint ça ça le dit l'ordinateur va se mettre en veille pendant un moment surtout ne toucher à rien et ben c'est trop ces trois jours des ténèbres c'est chacun d'entre nous qui va être éteint littéralement pendant qu'il ya un nouveau programme qui est en train de se mettre en place mais nous on n'en a pas conscience nous on aura juste conscience quand on fait une dépression un burn out ou qu'on a une nuit noire de l'âme qu'on est au fond du trou et à un moment ça va se rallumer en nous l'étincelle va se raviver et on aura une toute nouvelle vision parce que nous on sera différent et donc le monde qu'on va projeter autour de nous sera différent vous voyez la différence donc moi je pense que les trois jours des ténèbres ce sera plutôt ça maintenant j'ai deux autres lignes de temps dont je dois vous parler qui sont extrêmement sérieuses et qui ont été canalisé par deux grands mètres il ya 2030 et 2040 j'en parle dans une autre capsule pour ne pas trop faire long donc du coup si vous avez des questions par rapport à ces trois jours de ténèbres et bien posez les là en dessous comme ça j'y répondrai en début de capsule d'après voilà c'est ça que je vous propose je vous embrasse tous et à très bientôt ma famille dame namasté